La semaine politique européen, Paris Match JDD, Pierre Devineau. Toujours en compagnie de Jérôme Béglé, d'Antonin André et de Jacques Serret pour parler de cette affiche, colorée on va dire, des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je vous propose cet échange tendu au Sénat entre Amélie Oudea Castera et Roger Carucci. C'était mercredi. Moi j'ai envie de vous prendre au jeu, j'ai envie de vous proposer qu'on joue ensemble au jeu des 7 erreurs sur cette affiche. Et vous aurez sûrement remarqué la tour Eiffel est rose, l'arc de triomphe, il y a le métro qui est en dessous. Ces erreurs elles sont multiples, c'est des écarts à la réalité. La liberté d'un artiste, c'est une interprétation qui se veut joyeuse, qui se veut foisonnante. Ça n'est pas la même chose. Vous pouvez faire un dessin, laisser la liberté de l'artiste, mais en fait, gouvernement, parlement, nous sommes la nation. Cette nation elle est fière d'organiser les Jeux Olympiques, mais elle ne veut pas être effacée. Vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Il y a une croix sur le dôme des Invalides depuis 350 ans. Les symboles de la France, l'histoire de la France, elles font de la nation. Sans nation, il n'y a pas de république. Quelles que soient nos positions politiques, si nous voulons faire évoluer la nation, nous n'avons pas à l'effacer. Parce que si nous l'effaçons, nous disparaîtrons. Faites la nation, toute la nation, la république, toute la république, la France, toute la France, mais n'effacez pas nos symboles. Voilà, Roger Carucci qui a été ovationné d'ailleurs lors de cet échange. Et au centre de la polémique, vous l'avez compris, cette croix des Invalides qui est enlevée sur cette affiche des JO 2024. Qui a raison ? Qui a tort dans cette histoire ? Antonin André, je vous sens exaspéré. Moi je suis exaspéré par cette polémique que je trouve d'un grotesque. Mais je pense que Roger Carucci doit vite arrêter sa vie politique et partir à la pêche. Parce que c'est un peu ce dont on parlait au début de l'émission. Il y a une espèce d'hystérisation du débat public aujourd'hui, qui fait qu'on parle d'une affiche des JO, si vous voulez. Où les JO, effectivement, par tradition, n'est pas de signes religieux, n'est pas de drapeau. C'est la compétition sportive. Donc d'une certaine façon, on essaye d'exclure tout ce qui est division et ce qui est stigmatisant dans cette compétition. En se basant uniquement sur les rapports de vitesse, la course. Et non pas pour faire l'exégèse ou fêter la tradition chrétienne d'un pays hôte, si vous voulez. Et c'est une affiche d'artiste, en plus. Donc c'est de l'art, c'est un artiste qui choisit librement d'interpréter la France des JO librement. Ça ne devrait pas être un sujet. Je veux dire, il y a des choses graves dans la vie. Mais là, le sénateur Roger Carucci en arrive à nous parler de l'effacement de la nation, de faire nation. De la croix, en l'occurrence. Et que cette affiche est le témoin du fait qu'aujourd'hui, la nation et l'identité de la France est en danger. Mais on est chez les dingues. On est chez les dingues. Moi, je trouve ça grotesque, je trouve ça navrant, je trouve ça honteux. Je partage globalement la vie d'Antonin, je vais vous surprendre. Mais en effet, cette polémique sur cette affiche, franchement, j'ai trouvé ça totalement... À côté ? Oui, à côté, navrant, en fait, entre guillemets, je veux dire, il faut choisir ses combats. C'est un dessin, c'est un artiste qui fait un dessin pour une affiche de toute façon qui n'a aucun intérêt, pour des JO qui n'auront aucun intérêt. Non, il ne faut pas dire ça. C'est bien les JO. Non, non, je suis en tijos. C'est là où vous êtes en désaccord. En tout cas, c'est bien ou c'est mal, mais ça existe. C'est plutôt des moments dans le passé où il se passe des choses... Enfin, les gens sont plutôt heureux de regarder les compétitions sportives. Vu comment ça se dessine, pas le dessin, mais les JO à venir, ça va être fabuleux. Oui, mais ça, c'est français, ça en râle. Qu'est-ce qu'il en pense ? On en fait, tout va être formidable. Moi, je suis pro-JO, je trouve que c'est très bien que la France les organise. On a mis 25 ans, 30 ans avant d'y arriver. Et j'espère que ça va très bien se passer. Et que ce sera un grand moment de fête et de liesse. Et je ne rigole pas en disant ça. Maintenant, que l'on en passe trop... Non, mais c'est le ça va très bien se passer qui me fait rire. Non, je pense que ça va bien. Les Anglais sont arrivés à organiser leurs JO à Londres. Pourquoi nous, on serait plus bête qu'eux ? Et qu'on n'arriverait pas à organiser nos JO à Paris. Le ministre de l'Intérieur qui disait ça va bien se passer, c'est pour ça. C'est à force d'enchaîner les punchlines à la fin. L'autre chose, c'est qu'une église sans croix reste une église. Donc, que ce monsieur ait voulu dessiner l'église des Invalides, qu'on lui ait retiré la croix, ne dénature pas l'église. Ne fait pas de ce bâtiment religieux un bâtiment déconsacré ou civil. Néanmoins, j'aurais préféré qu'on y maintienne la croix. C'est vrai que ça donne l'impression qu'on veut un peu bouffer du curé, bouffer de signes religieux. On pouvait le faire différemment pour s'éviter cette polémique, même si elle est excessive, même si elle est trop longue, même si on va y chercher des arguments et des conclusions un peu supérieures à ce que ce dessin pouvait esquisser, si vous me permettez l'expression. J'aurais préféré qu'il aille jusqu'au bout. Voilà. A la limite, il n'a pas voulu mettre Notre-Dame pour des raisons qu'il regarde. Ça évite de trop gloser. Je pense que tout le monde serait bien inspiré de rajouter une croix et on en terminerait là. Alors, on termine surtout avec Mathilde Panot qui a été invitée mardi de Public Sénat avec un journaliste taquin. Cet État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain ? Du fleuve Jourdain ? Pourquoi cette question ? Pour savoir où vous situez l'État de Palestine à venir. Nous, nous nous appuyons sur les résolutions de l'ONU. Oui. Mais physiquement, géographiquement, vous le situez où cet État de Palestine ? Je ne comprends pas votre question. Je m'appuie exactement sur les résolutions de l'ONU. Très bien, mais la France Insoumise demande la création, la reconnaissance par la France, je crois, de l'État de Palestine. Et comme 138 pays l'ont déjà fait dans le monde, nous faisons comme les 138 pays et comme l'ONU. Géographiquement, c'est à l'ouest du Jourdain ? Du fleuve Jourdain ? Mais je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire. Jérôme. Je trouve ça formidable. Quand vous demandez la création d'un État, le mieux est de savoir à peu près le situer géographiquement sur une carte. Vous savez mieux. Surtout que le Jourdain n'est pas le premier fleuve venu. On sait qu'il y a au moins 4 pays qui s'en disputent. Donc il est sûrement à une frontière. L'Israël, le Liban, la Jordanie et la Syrie. Donc ce n'est pas non plus un fleuve, ce n'est pas le Styx. Vous voyez, on peut avoir un peu de mal à le placer. Le Jourdain, ça fait une paire d'années qu'il existe. Par ailleurs, ce que je trouve formidable, c'est la défense d'une maladresse incroyable de Mathilde Panot. C'est-à-dire qu'elle parle, elle parle, elle parle. On lui pose une question, on répond à 63 autres questions, mais pas celles qu'on lui pose. Mais je m'abris derrière l'ONU. Si tu t'abris derrière l'ONU, va au bout de ta réflexion. C'est un peu un naufrage. C'est un naufrage de communication. Et ça montre aussi qu'en fait, on n'a rien à faire de la solution à deux États. On n'a rien à faire de la création d'un État palestinien, parce qu'elle ne sait même pas les situer, elle ne sait même pas qui habiterait sur ces terres-là. Donc franchement, fiasco. Bon, je suis désolé, Jacques et Antonin, mais l'heure, pas mieux. Comme on dit dans les jeux télévisés, merci à vous trois.